Merci, merci. Merci à tous. Est-ce que vous êtes un peu marin ? Vous avez le pied marin ou pas, Thomas ? Pas trop, enfin, pneumatique, vraiment, le long des rochers. Vous ne trouvez pas Isabelle Autissier qui a un peu l'allure d'un marin ? Oui, oui, je trouve, ça pourrait... Bon, on va faire un petit essai, alors. Mais d'abord, le tour du duré. Amenez-le avec Eric Orsenay, il pourra faire la vaisselle aussi. On est ravis, en tout cas, de recevoir Isabelle Autissier. C'est toujours un grand honneur de recevoir un navigateur ou une navigatrice comme ça, parce que la navigation, comme chacun sait, c'est une discipline les plus dangereuse au monde. Vous êtes quand même dans beaucoup d'endroits où on n'a pas pied. Et puis, sans parler, sans parler, évidemment, du risque latent d'alcoolisme qui est toujours là. Alors, en tout cas, c'est encore plus un honneur de vous recevoir, Isabelle Autissier, parce que vous n'êtes pas seulement une navigatrice, mais aussi écrivain. Vous êtes venu nous parler de votre deuxième roman, L'amant de Patagonie. Alors, on connaît la difficulté qui peut être celle d'écrire quand on est sur un bateau, avec la houle, avec les vagues, ça bouge énormément. On le voit d'ailleurs dès la première ligne de votre livre, quand l'héroïne décline son identité et qu'elle dit « Je m'appelle Kushinji Skiipa, du pays de Veskumala ». Et on se dit « Vous avez eu beaucoup de mal à vous relire ». Alors, moi, en tout cas, ce qui me fascine chez les navigateurs, d'une façon générale, c'est la façon que vous avez de devoir gérer le sommeil quand vous êtes sur le bateau, qui vous oblige donc à faire des micro-siestes. Et alors ça, je trouve ça épatant, ce concept des micro-siestes. Vous savez qu'il est prouvé scientifiquement que la micro-sieste de moins de 5 minutes peut aider à récupérer pour un moment. Et alors ça tombe bien, parce que je vois justement dans le public, là, en ce moment, et même autour de la table Perico-Legas, des gens qui ont l'air un peu fatigués. Et j'ai créé justement un concept de nano-sieste, qui est une micro-sieste qui dure deux secondes. Il paraît que c'est ce qui a beaucoup aidé François Hollande. Alors, je ne sais pas, mais en tout cas, je pense que ça peut faire de mal à personne. Vous savez que ça m'arrive moi-même régulièrement d'en faire pendant l'émission autour de cette table. Je propose peut-être que tout le monde ici, on fasse peut-être une nano-sieste. J'invite également tous nos auditeurs qui vont pouvoir faire cette petite sieste avec nous. Si vous êtes à la maison ou au bureau, vous pouvez faire cette nano-sieste avec nous. Si vous êtes au volant, sur l'autoroute, en train de nous écouter, l'avantage avec une nano-sieste, c'est qu'on n'est pas obligé de s'arrêter. Il suffit juste de lâcher le volant pendant quelques secondes. Assurez-vous que ce soit bien dégagé les 400 mètres devant, c'est tout. Alors, tous les auditeurs sont prêts pour la petite sieste. Dans le studio, c'est pareil. C'est parti, on inspire, on y va. Ok, voilà. Et on rattrape vite le volant. Pour ceux qui sont en train de conduire, on rattrape le volant. Ça fait peut-être le coup de les réveiller. Voilà, on se réveille les gars. Écoutez, je ne sais pas vous, mais alors moi, je me sens nettement mieux. Vraiment, j'ai bien dormi. Je sens que j'ai bien récupéré. Alors, vraiment, je ne sais pas de quoi vous avez rêvé. Moi, j'ai fait un rêvé patent. J'ai rêvé un rêve complètement tordu. J'ai rêvé que j'étais sur un catamaran avec Isabelle Autissier. Et on naviguait. Alors, je ne sais pas pourquoi, il y avait également Jack Sparrow qui était là. Et Jack Sparrow et moi, sur le catamaran, on était en formule all-inclusive. C'est vous qui vous occupez de tout, Isabelle Autissier. Moi, je bronzais avec Jack sur le pont. On faisait du trampoline sur les filets du catamaran. Puis, d'un seul coup, on regardait tous l'horizon. Et là, il y a un chameau qui passait en ski nautique. Il faut savoir que je fais des rêves un peu chelous, des fois. Et puis, d'un seul coup, je ne sais pas pourquoi, je me rappelle que ça. Alors, c'est vrai que c'est mes rêves complètement débiles. D'un seul coup, on se retrouvait sur une plage en Patagonie. Et je marchais sur une plage. J'étais derrière Jack Sparrow. Puis, d'un seul coup, il se retourne vers moi, puis il commence à chanter « Savoir sourire à une inconnue qui passe ». J'ai dit « Non, ce n'est pas Jack Sparrow ! » C'était Florent Pagny, évidemment. C'était à cause de ça, les guenilles et l'odeur un peu bizarre. Et je me dis, voilà. Et c'est à ce moment-là que je me suis réveillé. Voilà. Donc, en tout cas, je rends l'antenne parce que je viens d'avoir un mot. Il y a apparemment Laetitia Gahier du Flash Info qui vient de nous apprendre qu'il vient d'avoir une série de plusieurs accidents sur l'autoroute. Merci à tous et bonne journée. Merci, Thomas BDB. Merci.